Alors bonjour la team ici nous sommes à Ndayan. Alors Ndayan c'est la ville qui vient tout juste après Touba Bialao mais c'est une ville qui est collée à la ville de Popongin et la ville de Ndayan et Popongin aujourd'hui forment la même commune et ça fait partie de la région de Kies. Mais Ndayan si vous voyez aujourd'hui va abriter le futur grand port de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est l'un des endroits les plus stratégiques également du Sénégal pour les investisseurs je veux dire. Parce que Ndayan c'est à peu près à une heure de Dakar, c'est à 30 minutes de la petite côte, c'est à 5 minutes de Touba Bialao et de Yen et c'est surtout proche de l'aéroport, 9 km de l'aéroport et c'est proche de Gamniadio où se trouve la deuxième ville économique du pays. Donc si vous voulez investir vous êtes au bon endroit. Les bornes bleues que vous voyez matérialisent les limites du port donc là où nous sommes c'est vraiment là où va démarrer le futur port international de Ndayan. Ndayan est jumelé à la ville de Popongin. Et Popongin pour ceux qui ne le connaissent pas donc c'est une ville traditionnelle catholique qui abrite la résidence secondaire du chef de l'Etat, le Président Makissal et des autres présidents d'ailleurs qui l'ont précédé. Donc c'est une ville qui est à côté de Ndayan, qui est à côté de Touba Bialao et qui est vraiment proche de Gereo, qui est proche également de la petite côte. C'est une excellente ville pour les personnes qui veulent investir. Sous-titrage Société Radio-Canada